Sous-titrage ST' 501 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 N'est-ce pas ? Oui, bien sûr, Déborah Je ne vous crois pas, j'ai moi-même inspecté ce fromage Et il est parfaitement sain Même maintenant ! Reste tranquille, tu entends ? Allez, filons vite ici Dépêchez-vous les gars, prenez tout le fromage que vous pourrez Je me demande pourquoi cela prend autant de temps Allons voir ce qui se passe Qu'est-il arrivé, Pietro ? Où est Déborah ? Mais je ne sais pas, Mars, homé On l'a enlevé, Déborah Mais pourquoi ? Ça, c'est un mystère Tu vois ce qui arrive quand on est là, petite amie d'Eliott Mouse ? Je suis bien contente d'être la petite amie d'Eliott et pas la tienne Oui, et bien maintenant, tu vas rester avec moi Quand Eliott va le savoir, ça va te coûter cher Je l'attends qui ferme S'il ne suit pas nos instructions, il ne te verra plus jamais Mais pour éviter qu'une femme aussi belle que vous ne disparaisse à tout jamais Je vais vous immortaliser sous la forme d'une statue de fromage Retirez-moi ce fromage tout de suite Donatello, moi aussi, je voudrais bien que tu m'immortalises en statue de fromage Pour une personne de ta classe, je verrais plutôt une statue équestre Mais je n'ai pas assez de fromage pour faire le cheval Une statue équestre ? Ça me paraît bien, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Toujours aucune trace de Déborah Attendons, qui celle va peut-être appeler ? On pourrait demander à Robin, Mooney et Junior de prendre les appels C'est impossible, Gordon ! Ils sont partis au musée du fromage Tu sais qu'ils ont travaillé toute la semaine pour s'offrir l'entrée Une minute Les incorruptibles ? Je veux parler à cet idiot d'Eliott Mouse Ah, c'est toi, Nitty, qu'est-ce que tu as à me dire ? Si tu veux revoir Déborah vivante, rendez-vous ce soir au cimetière de voiture à 8h Surtout n'oublie pas de venir avec Walter C'était Nitty, apparemment Chapone veut échanger Déborah contre Walter Oh, Elliot, ne me dis pas que tu vas accepter leur marché ? Bien sûr que non, mais pour le moment, ce qui m'importe le plus, c'est de retrouver Déborah et vite Elliot, je vais prendre la place de Walter Bonne idée, Wilson Regardez, c'est Freddy Gruyère ! Et voici la momie ! Eh, ça c'est Frambinstein ! Oui, il est laid ! Vous vous rendez compte ce que ça demande comme boulot ? C'est tellement bien qu'on les croirait vivantes ! Regardez, c'est Radzan, le roi de la jungle avec la guenon feta ! Waouh ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu détestes les bananes ? Ouais, mais celle-là, elle est en fromage ! Arrête, Junior ! Ce fromage est plein de produits chimiques très mauvais pour la santé ! Oh, t'aurais pu me le dire avant ! C'est dégoûtant ! Eh, tu reconnais Chasimodo, le poissier de Notre-Dame ? Oh ! Eh, je sais, il nichait à haut détour de Notre-Dame ! Oh, en tout cas, par ici, ça sent pas le fromage chimique ! Eh, Robin, tu sais où est passé Junior ? Ben, je crois que je l'ai vu sortir par là ! Non, non ! Voilà que ces petits fouineurs descendent à la cave ! Arrête de mastiquer, Junior ! Filons, sinon le gardien va nous trouver... Désolé, Robin, mais tu devrais goûter ce fromage, il est vraiment délicieux ! Eh, regardez, les gars, on dirait que c'est la tête de Mademoiselle Déborah ! Oh ! Pourquoi ferait-il une statue de Déborah ? Alors, les petits fouineurs, qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, zut, le gardien ! C'est pas le moment de traîner, faut qu'on trouve ça ! Vite de sa charbon ! Je vous ai vu, schnappant ! Attendez que je vous attrape ! Vite, vite, Robin ! Accroche-toi, Junior, et toi, Robin, donne-moi son bras ! Lâchez-moi ! Attendez, lâchez-moi ! Tenez, monsieur, reprenez votre fromage ! Bien joué, Junior ! Sans toi, je ne sais pas comment on aurait fait, mais on n'a plus de sous pour retourner au musée ! Oh, c'est pas ma faute, j'avais faim, et j'ai toujours faim ! Oh, vous avez vu ? Il y a du pop-corn ! On sait que tu es gourmand, et que tu ne changeras pas ! Ralentis, Jack, on y est presque ! Regardez, c'est la voiture de Nitty, et il y a quelqu'un à l'intérieur ! Si tu veux voir qui c'est, tu ferais mieux de prendre ces jumelles ! Merci ! On dirait Déborah ! Mais attention, c'est peut-être piège ! Ne t'inquiète pas, la 326 est avec nous ! Ton air de brie, que se passe-tu ? Mais fais quelque chose ! J'essaie, je sais ! En effet ! Dépêche-toi, Jack, sors les boucliers ! Impossible ! Un champ magnétique dérègle tous les contrôles ! Ne vous inquiétez pas, les gars, Bull s'occupe de tout ! Bien joué, Bull ! Maintenant, fais-nous descendre ! Non, Bull, passe le pied ! Ils ont écrasé notre voiture, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh, filon, avant qu'on passe sur leur râpe à fromage ! Débouh 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 ! C'est juste le mannequin que Débouh a taillé dans le fromage ! Oui, et si tu veux mon avis, c'est même pas du bon fromage ! Ces bandits ont disparu, qu'est-ce qu'on fait à présent ? On rentre au bureau et on attend les nouvelles ! Je me demande où est Débouh ! Tant que nous aurons Walter, ils n'oseront pas faire de mal à Débouh ! Tu as raison ! Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en danger ! Vous avez entendu ça ? Ça ressemble à des coups de feu ! Allez les gars, on y va ! À trois, on entre ! Un, deux, trois ! Les mains en lèvres ! Mais que faites-vous là, les enfants ? On voulait juste se faire un peu de pop-corn ! Débouh a été enlevée au club ! Et alors ? Oh c'est drôle, on a vu sa statue ce matin au musée du fromage ! Mais au fait, le mannequin qui était dans la voiture de Niti était en fromage ! Ça y est, j'ai tout compris ! Vite, allons tout de suite au musée du fromage ! Eh bien, suivons-les ! Attendez ! Hé ho ! Viens avec vous ! Mais vous devez surveiller Débouh ! Moi je vais tout expliquer au signor Chapman ! Il est grand temps que vous arriviez ! Oh non, c'est Elliot Mouse et ses incorruptibles ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? De la télé ou trouve-nous vite du fromage fondu ! Et toi, monte sur ce piédestal et attends mon signal pour bouger ! Ouvrez ! Éphémie ! Nous avons mandat de perquisition ! Il n'y a personne ? C'est ce qu'on va voir ! Gordel, à toi de jouer ! Allons-y ! Attention les gars ! Soyez très prudents ! Oh, je déteste cet endroit ! Ça sent bon le fromage par ici ! On les a eues ! Oh les mains ! Les incorruptibles ne se rendent jamais ! Bill, à toi de jouer ! Dans le fromage fondu, vos armes ne fonctionnent plus ! Ah ah ! Bon, assez rigolé ! Tout l'monde à la carpe ! Avancez ! Déborah ! Attache-les en Sylmie ! Et toi de la télé, nous fais fondre tout le fromage ! On devra en avoir besoin. Les incorruptibles sont prisonniers. Mademoiselle Déborah est avec eux. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. J'ai une idée. On va peut-être les sauver. Appuie sur le bouton. On voyage. Nos renforts vont arriver. Relâchez-nous. Alors c'est le temps de prendre un bon bâche. Mais pourquoi est-ce que tu casses cette vitrine ? Question de vie ou de mort. Et puis on viendra la réparer demain. Ils vont finir par me faire détester le fromage. Souriez, voyons. Vous allez tous être transformés en statues de fromage. C'est pas juste. Natello avait dit qu'il ferait la mienne en premier. Tais-toi, idiot. Et retourne à ta place. J'y vais. Les pop-corns, feu à volonté. Qu'est-ce qui se passe ? Vous me tirez dessus. Police, rendez-vous, vous êtes cernés. Ils nous ont retrouvés. N'ayez pas peur, c'est du pop-corn. Venez voir. Mais qui l'a jeté là ? T'as compris toi ce qui est arrivé ? Cesse de rouspéter, t'as enfin ta statue. Merci mes jeunes amis. Sans vous, nous ne nous en serions jamais sortis. J'étais très courageux de votre part d'oser affronter ces gangsters. Oh, vous savez, c'était très facile. Une minute. Gordon, Wilson, donnez-moi vos plaques, s'il vous plaît. Pour vous remercier, les enfants, nous avons décidé de vous faire membre des Incorruptibles. Voilà, les enfants. Vous êtes les jeunes incorruptibles. Merci à la journée. T'es le nus, s'il te plaît. Joue-moi mon air préféré. Cher Déborah, me feras-tu l'honneur de m'accorder cette danse ? Avec plaisir, agent Maus. Déborah, tu as perdu quelque chose le jour de la Saint-Valentin. Une surprise qui t'aurait fait plaisir. Oh, tu l'as retrouvé. Je n'avais pas eu le temps de l'ouvrir. Oh, une bague. Oh, elle est magnifique. Je ne sais comment te remercier. Tu voulais me demander quelque chose, je crois. Vas-y, je t'écoute. Oui, eh bien... Oui, Elliot. Déborah. Allons, Elliot, ne sois pas si timide. Je... Je voulais savoir si... Bon, je me lance. Déborah, veux-tu devenir ma femme ? Bien sûr, idiot, j'accepte. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Comme ils sont mignons, nous t'entendons. Oh, du coup, je me souviens que je dois dire quelque chose à Déborah. Où est-ce que tu vas ? Elliot, je tenais à te dire que j'avais tort l'autre jour. Mais de quoi est-ce que tu parles, Gordon ? Eh bien, même si on t'accompagne quand on vient dans ce club tous ensemble, tu as le droit de rester seul avec Déborah. Pietro, prépare douze cocktails aux gruyères pour Gordon. Comme ça, il nous laissera tranquille. Non seulement les incorruptibles ont sauvé Déborah, mais ils ont aussi réussi à faire mettre Scalise et Anselmi derrière les barreaux. Et cette fois-ci, il n'y aura aucun juge corrompu pour les faire sortir. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Sors d'ici, incapable ! Tu entends... Dehors ! Mais une tâche plus difficile attend les incorruptibles. Arrêtez Alchapon et Niki. Ils savent heureusement que l'issue est proche, tout comme la fin d'Alchapon. Une nouvelle aventure attend l'agence spéciale Elliot Mouse. Il lui faudra assurer la protection d'un témoin important pour pouvoir réunir toutes les preuves contre les policiers corrompus par les hommes de Chapone. Et c'est ainsi que Chapone tombera à son tour. Certes, celui-ci a plus d'un tour dans son sac. Mais sera-t-il enfin reconnu coupable ? Pour le savoir, ne manquez pas le dernier épisode des aventures d'Eliott Mouse et ses incorruptibles. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada